Aujourd'hui, American Sniper de Clint Eastwood. Ce film raconte l'histoire de Chris Kyle, le plus grand sniper de l'histoire de l'armée américaine. On va le cacher. Pour être présenté aux Oscars, ce film a été clairement bâclé. Car on se rend compte très rapidement que Clint Eastwood n'a pas pu développer les idées qu'il voulait développer. Et pourtant, il y en avait des idées à développer. Mais le film reste un portrait intéressant de l'Amérique qui a fait la guerre en Irak. Il souffre surtout du film tiré de faits réels. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans le film qui ne servent pas du tout le propos du film. Typiquement, la mort de Chris Kyle à la fin. Sniper de Lescoupeurs porte le film et donne un travail de très bonne qualité, digne de l'acteur studio. Ce film n'est pas bon, mais plutôt intéressant en tant que portrait. Eastwood ici a raté l'occasion de faire un film iconique sur l'histoire de l'Amérique. C'est pour ça que je vous conseille les films de Catherine Bigelow. Des Miners et The Low Dark Thirty qui sont bien mieux maîtrisés que celui-là. Sur ce, n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour. Et n'oubliez pas de regarder les films avec vos yeux et pas ceux du voisin. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada